Pour Steve Briois, pas de doute, le comptier et son budget tient la route. En baissant la taxe d'habitation de 10%, 517 000 euros ne rentreront pas dans les caisses de sa commune. Mais l'élu FN assure quand même qu'il va trouver l'argent ailleurs, en renégociant les abonnements téléphoniques de la municipalité par exemple, ou en réintégrant certaines prestations qui étaient déléguées jusqu'alors à des entreprises privées. Ça peut être la tombe des peloux, ça peut être les lagages, ça peut être l'entretien de l'éclairage public. Tout cela, nous avons les hommes pour le faire, nous avons les compétences pour le faire, nous avons le matériel pour le faire, et bien justement, faisons-le. Mais la fin de l'externalisation à Hénin-Beaumont, c'est un leurre pour ce conseiller de l'opposition. Cette ville a 75 hectares par exemple d'espace vert, et que le potentiel employé ne pourra pas à lui seul mettre en état tous les espaces verts de la ville. Et à la section locale du parti communiste, on craint que les économies ne viennent d'ailleurs. La première mesure qu'ils ont prise, c'est de chasser la Ligue des droits de l'homme du local qu'elle occupait. Et donc, est-ce qu'ils ne vont pas fermer des services publics ? Est-ce qu'ils ne vont pas s'attaquer à d'autres associations que la Ligue des droits de l'homme ? Nous, on a de vives inquiétudes. Épinglé à plusieurs reprises par la Cour des comptes, la dette d'Hénin-Beaumont s'élève à plus de 30 millions d'euros.